Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment de partage avec le concours des bons esprits. La foi mère de l'espérance et de la charité. La foi, pour être profitable, doit être active. Elle ne doit pas s'engourdir. Mère de toutes les vertus qui conduisent à Dieu, elle doit veiller attentivement au développement des filles qu'elle enfante. L'espérance et la charité sont une conséquence de la foi. Ces trois vertus sont une trinité inséparable. N'est-ce pas la foi qui donne l'espoir de voir accomplir les promesses du Seigneur ? Car si vous n'avez pas la foi, qu'attendrez-vous ? N'est-ce pas la foi qui donne l'amour ? Car si vous n'avez pas la foi, quelle reconnaissance aurez-vous ? Et par conséquent, quel amour ? La foi divine inspiration de Dieu éveille tous les nobles instincts qui conduisent l'homme au bien. C'est la base de la régénération. Il faut donc que cette base soit forte et durable. Car si le moindre doute vient l'ébranler, que devient l'édifice que vous construisez dessus ? Élevez donc cet édifice sur des fondations inébranlables. Que votre foi soit plus forte que les sophismes et les railleries des incrédules. Car la foi qui ne brave pas le ridicule des hommes n'est pas la vraie foi. La foi sincère est entraînante et contagieuse. Elle se communique à ceux qui ne l'avaient pas, ou même ne voudraient pas la voir. Elle trouve des paroles persuasives qui vont à l'âme, tandis que la foi apparente n'a que des paroles sonores qui laissent froid et indifférent. Prêchez par l'exemple de votre foi pour en donner aux hommes. Prêchez par l'exemple de vos œuvres pour leur faire voir le mérite de la foi. Prêchez par votre espoir inébranlable pour leur faire voir la confiance qui fortifie et met à même de braver toutes les vicissitudes de la vie. Ayez donc la foi dans tout ce qu'elle a de beau et de bon, dans sa pureté, dans son raisonnement. N'admettez pas la foi sans contrôle, filles aveugles de l'aveuglement. Aimez Dieu, mais sachez pourquoi vous l'aimez. Croyez en ses promesses, mais sachez pourquoi vous y croyez. Suivez nos conseils, mais rendez-vous compte du but que nous vous montrons et des moyens que nous vous apportons pour l'atteindre. Croyez et espérez sans jamais faiblir. Les miracles sont l'œuvre de la foi. Joseph, Esprit protecteur, Bordeaux, 1862 Nous voilà face à nous-mêmes, face à nos choix de vie. Avons-nous la foi ? Avons-nous cette volonté de vouloir associer à la certitude de voir cette même volonté recevoir son accomplissement ? Eh bien, c'est cela à la foi. Vouloir et être certain de parvenir au but. Combien se lèvent en se disant « Je voudrais ceci ou cela ? » Et puis ils ne font rien, rien de plus qu'y penser, sans réellement agir, sans se donner les moyens pour vaincre cette adversité qui se dresse devant eux. Face à ce dragon, nous devons apprendre à lutter, à le terrasser. En réalité, ce sont nos pensées que nous devons contraindre. car ce sont-elles les pires ennemis que nous puissions avoir. Souvent, nous ne faisons rien de plus que de nous laisser entraîner par cette inertie. Il nous est demandé d'agir, d'avoir une foi active, d'être à l'initiative de nos actions, de nos volontés. pourquoi toujours vouloir subir, réagir, alors que nous pouvons agir, tout simplement, choisir ? Cela s'apprend aussi. Regardons ce que nous faisons aujourd'hui. Où sommes-nous ? Où est notre foi ? Où est notre volonté de vouloir ? Où est cette certitude de parvenir à destination ? d'obtenir leurs résultats escomptés ? Sommes-nous si certains si certains de parvenir à vivre ce que nous pensons ? Il est certain que nos frères nous ont dit la forme n'est rien, la pensée est tout. Mais nous sommes ici sur Terre, circonscrits dans la matière et tout ce qui nous entoure a été pensé avant d'être matérialisé. Regardez la table, la chaise, cette maison, cette rue même, nos habits. Bref, vous l'aurez compris. Si nous pouvons le penser, nous pouvons le vivre. Et parfois, nous nous surprenons à vivre ce que nous n'osions même pas penser. car c'est ainsi que nous découvrons ce que nous sommes en réalité, en agissant, en faisant, en allant expérimenter cette vie quoi qu'il advienne, en montrant que cette première impression n'est pas si finale que ça. Notre Père bien-aimé nous le montre à de multiples reprises. Combien de secondes opportunités nous a-t-il offert ? Combien de fois sommes-nous venus sur Terre pour bien faire, pour rectifier ce qui devait être rectifié ? Eh oui, de bien trop nombreuses fois. Encore une fois, celle-ci, nous y sommes. nous pouvons à tout moment choisir un autre chemin, faire de nouveaux choix et décider d'agir, de faire, de vouloir, de faire le bien, de nous améliorer en tous points. Commençons par un point déjà. L'amour se gagne en le partageant. Plus nous le donnons, plus il nous revient. Eh bien, c'est à peu près la même chose avec la foi. Plus nous donnons cette volonté à la vie, plus cette volonté nous revient bonifiée. Car Dieu nous assiste en toutes choses. Pensez qu'à côté de la plus grande des épreuves, il y a toujours, toujours, cette aide inimaginable. car notre Père nous aime. Il nous aime en réalité bien plus que nous-mêmes. Il croit en nous bien plus que nous-mêmes. il nous a donné une opportunité de plus pour que nous nous en apercevions. Eh oui, une fois de plus, il nous met ici sur terre, preuve de son grand amour, nous donnant toutes les ressources nécessaires pour bien faire. Et nous, que faisons-nous ? avons-nous compris que nous pouvons vivre heureux ? Avons-nous compris que nous pouvons construire cette vie heureuse que nous n'osons même pas rêver ? Eh bien, le rêve finit avec l'action. Certains rêvent leur vie et d'autres font de leur vie un rêve. La différence c'est cette foi agissante. ils se sont donné les moyens de parvenir et ont cru pouvoir arriver au but. Tout simplement. Et si nous essayons ? Qu'est-ce qu'il nous en coûtera ? Le risque d'avoir essayé ? Mais quel est le coût de ne pas le faire ? Avançons. Faisons un pas vers cet objectif que nous voulons tant atteindre, être heureux, aimer, être aimé en retour. Être parfait. Ce but, soyez-en sûr, nous l'atteindrons tous. nous serons tous parfaits un jour. Alors oui, certains y arriveront plus tôt que d'autres. parce qu'ils se seront mis plus tôt en chemin. que cette paix que cette paix puisse jaillir de notre fort intérieur et nous inviter à y voir clair maintenant. car c'est en faisant que l'on va gagner cette force, cette joie de faire, cette joie de vivre, ce sentiment d'être à sa place, ce sentiment d'être vivant. et si nous choisissions d'être heureux, que la paix puisse grandir en chacun de nous et que cette foi soit présente à chaque instant, que cette journée soit l'occasion d'éprouver notre foi. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci à cette amie fidèle toujours présent à nos côtés au cours de ce périple sur terre. Merci mon guide. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.